Yo tout le monde c'était Anir, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où c'est que je vous explique comment avoir un nom de domaine gratuitement donc c'est un nom de domaine pas spécialement classique donc on va voir après les extensions mais voilà c'est gratuit c'est disponible pendant un an c'est renouvelable donc voilà c'est vraiment top pour des petits on va dire entre guillemets des sites de développement des sites qui ne sont hors production donc des sites ou des sites personnels ce que j'ai fait pour moi ou autre donc le site s'appelle frénom donc c'est un nom pour chacun comme ils le disent donc ici on peut trouver un nom de domaine gratuit avec du coup plusieurs extensions et puis on peut vérifier du coup la disponibilité de ce nom de domaine donc moi par exemple on va dire que je cherche un nom de domaine de timer youtube par exemple timer youtube vérifier disponibilité on met juste timer youtube il va faire le travail à notre place si il veut bien faire la petite recherche avec le site à planter non ok donc voilà les noms de domaines donc du coup gratuit sur frénom c'est timer youtube par exemple point et k donc voilà les extensions le point et k le point ml le point g a le point cf point gq cela sont des noms des extensions de nom de domaine gratuit donc ensuite qu'on peut voir ici gratuit 0 euros comme on vendait ici on peut en voir d'autres donc du coup le point comme donc comme si vous achetez chez ovh ou tout autre concurrents qui ont des noms de domaines donc là en point net point org point eu je sais pas si là le point fr apparemment peut-être pas là peut-être pas le point est fait en tout cas je vois pas donc à peut-être dans les f non vu qu'on est dans les c'est là peut-être le fr donc voilà on voit tous les prix elle n'a pas l'air d'avoir le point fr donc pour un point fr il faudra aller chez les plus classiques comme ovh ou autre donc donc voilà c'est très simple le plus chiant va lire sur ce sur ce site là de frénom c'est de se créer un compte et réussir à créer un compte j'ai dû j'ai dû tester sur au moins cinq adresses cinq adresses mail pour pouvoir créer mon compte donc c'est un peu compliqué donc voilà là le point tk de timer youtube est déjà pris qu'on peut voir il est non disponible le point ml apparemment c'est pareil donc l'honneur mon avis qui s'appelle timer youtube qu'à tout prix donc on va tester avec un qui est disponible donc hop on va tester ça hop timer caractère youtube non disponible donc ok le mec a déjà tout prix donc voilà que de toute façon quand c'est disponible savoir vous faites commander ça va vous ramener sur votre panier et puis après vous pourrez gérer tout ça donc pour ceux qu'ils ont là voilà c'est pour là vous avez commandé il faut attendre plusieurs plusieurs heures voire plusieurs jours généralement 48 heures pour pour que les dns se propage correctement sur internet donc vous puissiez avoir accès au nom de domaine donc une fois que ça c'est fait hop vous pouvez aller dans la page enfin gérer directement vos domaines comme ici moi c'est mon domaine lstreet.tk de mon serveur 5 m donc voilà j'ai toutes les informations la date de registration la date d'expiration le nom de domaine s'il est activé ou pas le great manjoul non tout ça donc moi avec ce nom de domaine là j'ai eu un problème du coup avec avec mon hébergeur qui est du coup moi c'est moi qui l'héberge sur mon plex cas donc j'ai eu des soucis quand je crée des sous-domaines sur plex qui ils sont pas ils ont c'est pas redirigé avec les noms de domaine donc voilà la manipulation je pense à faire au niveau de freedom et de plex mais pour moi j'ai pas réussi ou du moins j'étais pas assez patient ça a duré trop longtemps donc voilà j'ai pas à faire avec ça donc du coup ce que je fais c'est que sur plex que j'ajoute un sous-domaine donc par exemple discord.lstreet.tk hop donc voilà là tout ça ça se met en place pour la création de site et après je vais du coup sur prenum pour rajouter mes sous-domaines donc je vais dans manage hop je me connecte et voilà donc là voilà comme on peut voir j'ai déjà discorde donc j'ai mis le type à 3600 et j'ai mis l'adresse ip de redirection donc voilà j'ai mis tout ça tous les tous mes noms de sous-domaine j'ai mis du coup là la première case c'est c'est le nom lstreet.tk donc du coup rediriger vers l'adresse ip après mes sous-domaines j'ai mis aussi le point mail enfin le mail pour du coup pour tout ce qui est mail en tout cas pour protéger pour que la première direction j'ai mis le ns1.lstreet.tk donc c'est ce qu'il faudra faire vous aussi dans ce cas avec votre nom de domaine de ns2 si vous passez sur pesque et que vous avez des problèmes si vous n'avez pas de problème c'est parfait pour vous hop donc après j'ai rajouté le webmail donc un type a aussi j'ai rajouté le ww en cname avec une redirection le atacmechallenge et le foracmechallenge avec du coup avec les clés qui qui en ont parlé le acmechallenge donc voilà il faut rajouter du coup ces quatre derniers enfin ces cinq derniers en tout cas si vous avez le même problème que moi les deux ns donc c'est 7 et puis le lstreet.tk votre nom de domaine classique donc 8 il faudra rajouter un minimum du coup ces huit noms là enfin c'est huit extensions là que je vous ai parlé votre sous-domaine comme ça pour avoir votre nom de domaine fonctionnel fonctionnel ça en cas c'était ma technique pour résoudre mon problème après peut-être que c'est réellement pas ça la solution peut-être que c'est un coup de change je ne sais pas mais en tout cas pour moi à au jour d'aujourd'hui c'est la seule solution que j'ai trouvé qui marche donc c'est vrai c'est un peu long parce que chaque sous-domaine que je crée avec ce nom de domaine là je suis obligé de le rajouter dans le freenum donc c'est un petit peu plus chiant rajouter l'adresse ip donc voilà c'est un peu plus chiant faut attendre ça prend on va dire 30 minutes pour faire la redirection un peu moins pour que le sous-domaine soit créé après il faut à peu près une heure pour que le sous-domaine soit du coup protégé par le certificat ssl donc voilà c'est un petit peu de temps voilà sa seule manipulation donc si jamais il y en a qui connaissent réellement beaucoup du coup freenum et piplesque et puis qui savent réellement du coup comment ça se passe s'il faut beaucoup plus que 48 heures qu'il faut par exemple un mois pour que tout se mette en place bah voilà dites le moi moi je serais que ça pourrait m'être utile de juste acheter un nom de domaine sur freenum le mettre sur place qui est que les sous-domaines se soient actifs et puis soit redirigé protégé très rapidement et pas besoin d'attendre six mois pour que ça fonctionne donc voilà en tout cas moi c'est la solution que j'ai trouvé c'est un nom de domaine du coup gratuit il faut bien le comprendre et le savoir du coup donc là rien à payer c'est gratuit donc là dessus voilà moi je pour des petits sites on va dire non productif c'est ces noms de domaine là que j'utilise vu leur prix qui est du coup gratuit donc voilà vous aurez bien sûr les liens dans la description de freenum vous aurez bien sûr le lien dans la description de mon hébergement web dans le service d'hébergement web si besoin